Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nya Sreboi. En dessous de cette vidéo, si vous êtes tous abonné, cliquez là-dessus et abonnez-vous. Ativez la cloche juste à côté pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Parce que nous nous rentrons aujourd'hui dans une autre dimension. Je profite de cette belle opportunité pour vous dire merci de vous être abonné sur Nya Sreboi. Aujourd'hui nous avons atteint les 3000 abonnés. Merci les amis. Que Dieu vous bénisse tout simplement. Le cercle des milliardaires. Le cercle des millionnaires. Tout le monde est devenu riche aujourd'hui. Mais cette quête pousse beaucoup de personnes à entrer dans une voie, dans un chemin, dans un endroit qui ne plaît pas à Dieu. Et si ça ne plaît pas à Dieu, assurément ça ne va pas eux-mêmes les arranger au final. Voici l'histoire. Il y a un jeune homme. Un jeune homme qui avait un magasin de carreaux. Et ce jeune en question voyait tous ceux qui étaient autour de lui réussir. Il prospérait dans leurs affaires. Et lui il se posait la question de savoir mais qu'est-ce qui n'allait pas chez lui ? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Pourquoi je suis encore au même niveau ? Il faut que ça change. Il est arrivé à la maison et il a vu sa femme lui expliquer ça à sa femme. Il dit franchement il faut que je trouve le moyen. Il faut que je fasse tout ce qui est à mon pouvoir. Tout ce qui est à mon possible pour pouvoir être comme ces gens-là. Mes frères et soeurs. Mes frères et soeurs. Voici de telles réflexions que beaucoup de personnes ont. Et ce sont même ces gens de réflexions qui vont les pousser ou à la mort. Ou dans des mauvais endroits. Voici que le diable a entendu sa réflexion. Il a entendu cette idée. Et vous savez ce qu'il a fait ? Ok. Le diable un jour a placé sur son chemin qui ? Le diable a placé un sataniste. Un sataniste. Et ce sataniste en question, lui il est devenu riche par la mauvaise foi. Vous savez ce qui s'est passé ? Quand le diable a placé cet agent devant lui, Il a trouvé son camarade de classe. Il a trouvé son camarade de classe. C'était l'agent de Satan. C'était l'agent de Satan. Et ce camarade de classe d'intention était devenu riche. Il dirait même très riche. Il dit mais on a été de la même classe. On a suivi la même formation. Mais comment tu as fait pour devenir riche ? Et moi je suis encore à ce niveau. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Est-ce que tu peux me montrer ton tuyau ? Comment tu as fait ? Vous savez que c'est pas toutes les questions posent. Il faut savoir à qui tu poses des questions. Voici que c'est dernier. Il va maintenant lui donner sa carte de visite. Il lui dit de venir carrément je suis venu. Et il va tout simplement en parler. Parce que c'est une longue histoire. Hey ! Mes frères et soeurs ça a commencé. C'est là même ça a commencé. Quand il est arrivé à la maison, il est arrivé en joie devant sa femme et son nouveau-né. Son enfant qui venait de naître. C'est une joie. Il faut le voir en train de chanter. Il est en train de chanter. Parce qu'il se dit que l'argent va tomber. Il aura l'argent. Il va devenir riche. Son ami va lui montrer le chemin qu'il a emprunté pour avoir quoi ? La richesse. Mais. Quand sa maman et sa femme plutôt. A tout de suite. Compris cela. Vous savez ce qui s'est passé ? Elle a resté un moment. A regardé la carte de visite. Et elle a dit. Quelque chose me dit. Il faut te dire de ne pas aller là-bas. Qu'est-ce qui te dit de ne pas aller ? C'est une bonne opportunité pour nous. Une opportunité de réussite. Et toi tu me dis de ne pas aller là-bas. Qu'est-ce qui te prend ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? De quoi tu parles ? Mes frères et sœurs. Parfois, Dieu peut passer par notre femme. En tout cas, Dieu va passer par tous les moyens. Pour nous prévenir que le chemin que nous empruntons est le mauvais. Mais ce n'est pas entêtement que l'homme en rentre dans ces histoires. Vous voyez que finalement, Dieu nous parle par plusieurs signes. Mais l'homme ne s'y rend pas compte. Tu nous parles même en songe, mes frères et sœurs. Ici, c'est sa femme qui lui a parlé. Mais quand tu n'as pas Jésus, que veux-tu ? Que veux-tu ? Que veux-tu ? C'est pourquoi il est très important d'avoir Jésus-Christ dans sa vie. Il ne va pas obéir à ce que sa femme lui a dit. Il ne va pas écouter sa femme. Il va tout simplement se lancer dans cette histoire. Et le jour même où il s'apprêtait à partir, sa femme lui a supplié de ne pas y aller. Elle avait son bébé en main. Il dit, tu sais, laisse tomber, nous allons réussir. Nous allons réussir, nous allons réussir. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Ok, vous allez comprendre par la suite pourquoi sa femme a réagi de la sorte. Quand il est arrivé à ce rendez-vous, il y avait là-bas plusieurs personnes. Et ces personnes étaient venues avec de grosses voitures. Des voitures de millions. Des Lamborghini. Les toutes dernières voitures sorties. 400 millions. 500 millions. 1 million d'euros. Mes frères et soeurs. Il y avait toutes sortes de voitures là-bas. Et il a eu à rencontrer maintenant son ami. Son ami qui se trouvait où ? Parmi les hommes riches. Qui se trouvait parmi eux. Comme ces gens que vous voyez là. Mes frères et soeurs. Quand il est arrivé là. Déjà, il ne se sentit pas chez lui. Parce que, vous voyez, tu es habillé avec un vêtement. Tu vous voyez un peu, vous voyez un peu de quoi ça parle non ? Et là-bas, ce sont des gens de classe, de haute vie. Il s'est senti jeûné, mais il s'est senti jeûné. Mais comme c'était son ami, et que c'est son ami qui l'invitait. Et qu'il avait la carte de visite. Donc il a pris ça comme ça. Il a continué son chemin. Mes frères et soeurs. Et voici qu'il va se mettre à causer avec son ami. Et son ami va lui dire. Bienvenu mon frère. Bienvenu. Tu dis que tu veux avoir un changement de situation. Il dit en effet franchement. Je souffre trop. Il y a besoin que ma vie change aujourd'hui. Il dit ok. Tu sais que pour réussir parfois, il faut faire des sacrifices. Il dit il est prêt à faire toutes sortes de sacrifices. Tant qu'il va réussir. Tant que sa vie peut changer ce monde. Lui il est prêt à faire toutes sortes de sacrifices. Mais il ne savait pas quels sacrifices. Il allait lui demander. Quels gens de sacrifices. Il allait lui demander. Il ne savait pas. Il ne savait pas. Il ne savait pas. Ils lui ont dit. Que tu vas, tu dois sacrifier ton enfant. Le bébé là. Tu dois le sacrifier. Et on va l'utiliser. Pour te donner quoi ? La richesse. Comment je vais sacrifier mon enfant. Comment je vais sacrifier mon enfant. Au départ, ça a semblé bizarre. Il voulait retourner. Mais à un moment donné, il se dit. Un enfant, on peut en faire plusieurs. Donc si j'ai sacrifié ces derniers. J'ai pu faire encore un autre enfant. Hey ! Hey ! Mes frères et sœurs, c'est grave. C'est grave. Et voici qu'il va faire quoi ? Maintenant, il s'est lancé dans cette histoire. Et il a donné cet enfant-là en sacrifice. Quand il est arrivé à la maison, il a pris son bébé dans la main et il remua sa tête. Sa femme ne comprenait pas. Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? Comment ça a été ? Il dit. Oui, c'était bien. C'était bien. Il s'est rassuré. C'était bon. Il n'a pas dit à sa femme qu'il a sacrifié cet enfant. Il n'a pas dit. Quelques temps plus tard, cet enfant est tombé malade. Il a commencé à manifester une maladie étrange. Lui, il savait que cet enfant n'avait pas une maladie qu'on pouvait guérir. Il savait que l'enfant allait mourir. Mais elle a déjà fait le sacrifice. Il ne peut rien dire à sa femme. Et il a regardé l'enfant souffrir jusqu'à la mort. Mes frères et soeurs. Ce que ce n'est pas dans ce monde. Dans ce monde où nous sommes. Dans ce monde, il est trop grave. Vous n'avez pas de soeurs. Il faut qu'on vous en parle. C'est pourquoi, Agnès Rebon aîné, vous aidez à voir ce que vous ne pouvez pas voir. Quelques temps plus tard, l'enfant est décédé. Et lui, mystérieusement, il est devenu très riche. Sa femme a dit, mais tout est vieux de ta richesse. Comment s'est fait-il que tout d'un coup tu es une riche ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Il dit, non, c'est le monsieur que j'ai rencontré qui m'a connecté à des hommes d'affaires. Et ces hommes d'affaires-là aiment mon affaire. Ils ont décidé de me mettre dans un business de plusieurs millions de dollars. Alors, ça marche. C'est pourquoi tu me vois comme ça. Ne crains pas. Ne crains pas. Hey ! Mes frères et soeurs. Mes frères et soeurs. Il a sacrifié l'enfant de sa femme. Son enfant. Son propre enfant. C'est l'enfant de qui ? C'est son enfant. Pour la richesse. Pour sortir de la pauvreté. Et sa femme ne sait pas. Tu as dit ça ? Et sa femme ne sait pas. Par la suite, ils vont lui demander encore plusieurs choses. Il vous a dit que le sacrifice ou le pacte avec le diable ne s'arrête jamais au premier sacrifice. Par la suite, vous aurez à faire encore d'autres sacrifices. Et si ça ne va pas s'arrêter, vous devenez immédiatement un agent de Satan qui sert le diable en plein temps. Mes frères et soeurs. C'est grave. Et le prochain sacrifice qu'ils vont lui demander de faire, vous savez c'est quoi ? Ils vont lui demander tout simplement de maintenant sacrifier sa femme. Pour qu'il ait encore plus de richesse et que sa richesse devienne solide. Il a fait le premier sacrifice. C'est maintenant facile de faire le deuxième. Mais comme il aimait sa femme. Il s'est dit, mais ah, tu veux sacrifier ma femme. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? On dit, tu viens d'entrer dans le pacte. Elle a signé le pacte. Tu ne peux plus faire marche arrière. Va jusqu'au bout. Sinon, tout ce que tu as fait, ce serait vain. Son ami l'a motivé. Tu peux le faire. Vas-y. Tu peux le faire. Vas-y. Tu peux le faire. Et il l'a fait. Il a encore sacrifié sa femme. Pourquoi ? Et il s'est dit que bon, même si je la sacrifie, je peux faire quoi ? Me remarier. Oh, mes frères et soeurs. Oh, mes frères et soeurs. La vie de quelqu'un. Tu sacrifies. Tu penses que c'est un jeu, mes frères et soeurs. Vous voyez comme il y a le mal en l'homme. Vous voyez comme l'homme est mauvais. Vous voyez comme l'homme est mauvais. Le mal qu'il y a en homme est terrible. Et nous devons vous révéler toutes ces choses, mes frères. Nous devons vous révéler toutes ces choses. Wow, mes frères et soeurs. Après avoir sacrifié sa femme, ça veut dire le deuxième sacrifice, ce monsieur s'est remarié. Et les parents de sa femme s'étaient en train de souffrir. Les parents de sa femme souffraient. Comment ça se fait qu'après le décès de ton enfant, ainsi que ta femme, tu sois de lui riche ? Est-ce que cet homme n'a-t-il pas sacrifié mon enfant, ma fille, comme les gens le disent ? C'était devenu une interrogation. Et tous ceux qui se trouvaient autour de lui, tous ceux qui le connaissaient, s'interrogeaient sur l'origine de sa richesse rapide. Et vous allez voir, que quand il va sur son rencontre, les gens vont se poser beaucoup de questions là-dessus. Il va déménager. Il va carrément changer de ville et se remarier. Mes frères et soeurs. Mes frères et soeurs. Mes frères et soeurs. Cet hommage était hommage réel. Très réel. Et tout ce qu'ils sont montrés déboutis, ça fait peur, c'est grave. Ne tombez pas dans ces gens de situation, mes frères et soeurs. Le diable achète beaucoup d'âmes aujourd'hui. Par tous les moyens. Oh mes frères et soeurs. Attention. Jésus-Christ peut vous sauver. Quelles que soient les difficultés, vous pourrez aller jusqu'au bout de l'essai lui-même quand vous êtes. Wow. Voici que, après cela, après tout ce qu'il va faire, un jour lui-même, il aura des problèmes. Hum hum. Celle-là, ça va maintenant tourner mal. Et voici le problème qu'il va avoir. Il a remarqué que sa main droite a mystérieusement eu une maladie bizarre. C'était une blessure bizarre qui se trouvait où ? Sur sa main. Et il a soigné. Il a tout fait pour que cette maladie disparaisse, mais ça n'a pas marché. Tous les docteurs, toutes les personnes qu'il a consultées, ont échoué. Ils ont échoué. Alors, il s'est rendu chez ses collègues, chez son ami, et ses nouveaux camarades milliardaires. Et il les a exposés, tout simplement, ce problème. Et, qu'est-ce que ses amis lui ont dit ? C'est le seul problème que tu as. Il dit non. C'est pas le seul problème. Il y a un autre problème encore qui est là. C'est que la femme, ma femme qui a sacrifié la nuit, vient la nuit avec le bébé en main, et ils se mettent tous à pleurer. Dans la maison, je n'arrive pas à dormir. Toute la nuit c'est pareil. Toute la nuit c'est pareil. Est-ce que vous pouvez m'aider ? Depuis matin, tu ne m'as pas vu, tu ne viens pas demander à moi. Vous savez ce que ses amis ont lui dit ? Mon frère, tu as dit un milliardaire, non ? Il dit, mais, tout ça, est-ce que vous ne pouvez pas faire quelque chose pour moi ? Il leur a dit, toi c'est le seul problème que tu as. Attends, nous aussi, on va te montrer le problème que nous avons. et chacun d'eux va maintenant faire droit, révéler le problème qu'eux ici, ils sont chez eux. Il y a un qui dit, celui-là met son ami qui l'a amené dans cette histoire, il lui a dit, chez moi là, j'ai un fou, je l'ai sacrifié à cause de ça. Et, vous voyez, tu vois un peu ce que ça fait, il est fou, il est à la maison toujours, il doit le supporter. Nous sommes obligatoires. Il y a un autre qui lui a dit, c'est pas tout. Regarde-moi, il va soulever son chapeau. Et, il suit son chapeau, à la place de ses cheveux, c'est une plaie qu'elle a. Une plaie, dans laquelle, vous voyez qu'il ne vous plaît pas, voilà, une plaie, dans laquelle, sortent constamment, des, 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 ça va vous faire peur, ça va vous donner couper l'appétit. Si vous êtes en train de manger, mettez pause d'abord, finissez de manger avant de continuer la vidéo. Mettez pause. Il y a des asticots, qui sortent de cette plaie-là, qui se trouve carrément sur sa tête, les frères et soeurs. Wow! Et, c'est ce qu'il doit supporter tous les jours. Ça fait que ce monsieur, partout où il va, il a tout un chapeau sur sa tête. Il y a un autre, c'est son pied, il a une plaie sur son pied, aussi des asticots en sortent. Il ne peut, il sait, il ne peut pas soigner ça. Malgré les milliards qu'il a, il ne peut pas le soigner. Pourquoi? Parce que c'est un seul prix à payer, pour la richesse, pour le succès. Combien de personnes ont-ils fait de tes sacrifices? Combien de personnes sont-ils passées par ces gens de choses? Wow! Ce n'est pas le premier cas. Après les mêmes tentatives, pour essayer de corriger ce problème, il s'est retrouvé encore à l'hôpital, après de nombreux échecs, de nombreux échecs. Et, avant l'hôpital, il était couché là-bas. Ça n'allait pas. Le docteur lui a dit, franchement, on ne peut rien faire pour toi. Il s'est retrouvé où? À la maison, au village, sur ses parents. Ses milliards ne lui servent plus à rien. C'est un grand village qu'il a acheté là. Il ne peut plus dormir dans cette maison. Ses voitures, il les a laissées pour compte. Il ne peut plus les toucher. Pourquoi? Parce qu'il est malade. La santé n'a pas de prix. Et voici qu'il est en train de souffrir. Il s'est décomposé tout seul. Il pourrit seul. Oh, mes frères et soeurs. Il est là en train de pourrir sur lui-même. Décomposé. Un homme qui est vivant et qui est décomposé. Vous ne pouvez pas imaginer combien des fois ses parents ont dû supporter cela. jusqu'à ce qu'un jour, lui-même, il meurt à son tour. C'est terminé. Il a fini par mourir à son tour. Wow! Quelle stupéfiance d'Estein. Quelle mauvaise histoire. Ça veut dire que tous les pactes avec le diable finissent toujours mal. Parce que le mal, c'est l'incarnation. Parce que le diable, c'est l'incarnation du mal. Et voici comment ce monsieur est décédé. Quand il est décédé, tous les milliardaires de ce temps-là avec qui il a baptisé, sont venus chez lui. Nous en parlerons dans la partie suivante. Abonnez-vous sur cette vidéo. Activez la cloche. Ne pas manquer la prochaine partie. A bientôt. Vous voyez, ce témoin n'est pas terminé. Il y a une suite. Alors, abonnez-vous rapidement sur cette vidéo. Activez la cloche pour ne pas manquer la suite. Wow! Ça va être chaud. Vraiment chaud. C'est la açude. сознant de C'est l'heure qui Grandresse, ET Donc, Sous-titrage ST' 501